C'était il y a bien sûr très longtemps, et j'avais repéré un Isar, j'étais à la chasse, j'avais repéré un Isar, parce que ici dans ce massif du Carlite, des beaux trophées, moi je n'en ai pas vu beaucoup, parce que ces Isar ici, ils venaient tous de l'Ariège pour s'alimenter, et comme ici il n'y a rien à bouffer, en dehors du gravier, je disais, ce sont des Isars qui sont engraissés avec des cailloux. Par contre, de temps en temps, il y en avait un qui venait là. Et alors, cet Isar, je l'avais vu, et j'avais dit, il faudrait que je... Et il m'avait échappé. J'y suis revenu, ça je vais encore parler de choses qu'il ne faudrait peut-être pas dire, Je suis revenu prospecter sur ce territoire, et à un moment donné, un jour, je trouve à un endroit des boules de sel, mais il y en avait une quantité énorme. Pourquoi ces boules de sel étaient là ? C'était pour impacter, bien sûr. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que toutes ces boules, on les a transportées ? Et bien sûr, il y avait quelqu'un qui les avait transportées dans le but de prélever. J'y suis revenu, et un jour, j'ai trouvé cet Isar que j'avais repéré là. Et je l'ai prélevé, et j'étais très content. Mais, en descendant avec cet Isar sur le dos, j'ai rencontré un garde-chasse. J'étais en FG, j'avais le droit. Et il m'a dit, c'est toi qui est passé ce matin ? On a vu ta voiture en bas, on a dit... Et il m'a dit, écoute, tu sais... J'ai dit à la personne que j'accompagnais, parce qu'il avait quelqu'un qui... Je lui ai dit, écoute, c'est pas la peine d'aller là-haut, parce qu'on a entendu un coup de carabine. Les Isar, les boules de sel, tout ça, tu connais... Et bien, c'est pas la peine d'y aller, parce qu'il est mort. Et je me suis régalé qu'il m'explique ça. J'étais parti la veille, je dormais partout, sous les pierres, j'avais... Mais là, j'avais une tente, une toile de tente, et j'avais monté mon bivouac. Et avant d'aller sur la tente, je vois cet immeu, et il était celui-là. Celui que je convotais était là. Alors, j'ai dit, c'est lui. Mais le brouillard est arrivé, j'ai pas pu le tirer. Et le lendemain, à la pointe du jour, je l'ai vu. J'ai dit, maintenant, tu es mort. Et voilà. Faut pas tirer n'importe comment, il faut s'appuyer, il faut évaluer la distance et tout. Alors, placer une balle pour qu'il tombe raide. C'est-à-dire, il faut avoir des armes réglées. Voilà. Faut mettre qu'une balle dans le chargeur. Le 2, c'est rare, sauf s'il est blessé. Mais une balle, ça suffit. C'est bien. Quelle est la balle, sauf s'il est blessé. ... ... ... ... ...